10 ans passés à la tête de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Rebecca Matidizo-Mouti, qui s'apprête à faire ses valises, est allée traduire sa reconnaissance au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble de son gouvernement et au peuple congolais. Première femme à avoir occupé le prestigieux poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique depuis sa création, elle va passer le témoin à son successeur qui sera élu au cours de la prochaine session du comité régional, organe décisionnel de l'OMS dans la région Afrique qui se réunira à Brazzaville du 26 au 30 août 2024 pour examiner et approuver les politiques, les activités et les plans financiers visant à améliorer la santé des populations d'Afrique. Nous allons discuter des sujets très importants sur la santé, nous venons de sortir de la COVID-19, donc là il y a des discussions au niveau mondial parmi tous les pays pour voir comment être mieux préparés pour l'espériture. Nous allons voir aussi quel est le progrès qui est en train d'être fait par les pays africains. Et j'attends qu'il y aura le partage de l'expérience ici au Congo de tout ce qui a été fait sous le leadership de M. le Président pour améliorer la santé de la population. Et comme vous avez bien dit, troisièmement, il y aura les élections du prochain directeur régional de l'OMS, ça, ça sera le mardi, le 27 août. Quatre candidatures ont été enregistrées pour l'élection du nouveau directeur régional, celle du Niger, du Rwanda, du Sénégal et de la Tanzanie. Médecine Botswanaise, spécialiste en santé publique et administratrice médicale, ayant fait valoir ses doigts à la retraite, elle dit quitter Brazzaville le cœur syrie. Brazzaville va beaucoup me manquer. Je ne peux même pas dire ce qu'elle m'a manquée. Vous savez, je viens d'un pays très sec où nous mangeons beaucoup de la viande. Au Botswana, nous sommes producteurs de bœuf même que nous exportons. Ici, j'ai appris de manger le bon poisson. Ça va beaucoup me manquer. Les légumes. Les légumes. Et aussi comme c'est sec chez nous, l'eau coûte très cher. Ici à Brazzaville, j'ai mon personnel jardin de légumes, là où tout pousse. Je reviendrai comme touriste. Elle a dit toute sa disponibilité de continuer à travailler sur certains aspects de la santé, sur ce qu'elle a appris tout au long de son parcours professionnel, mettre son expérience au service de tous. Les cantines scolaires étaient au cœur de cet échange entre Jean-Luc Moutou et le représentant du PAM au Congo. Cette politique d'alimentation scolaire vise à améliorer le rendement scolaire. Et environ 100 000 apprenants sont couverts par ce programme. Avec M. le ministre de l'éducation, c'était vraiment un raconteur productif. Il faut qu'on passe par un cantine scolaire qui est dépendant de la nourriture qui vient dans le pays, de l'utiliser de la nourriture d'ici. Et là aussi, il y a accepté qu'à partir de 2026, on va aller à un projet là où un parti de cantine scolaire. On va commencer avec 15 ICOR qui doivent être gérés directement par le ministère de l'éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux pour donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, en fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ce cantine scolaire. Cet entretien intervient dans un contexte où le Congo s'apprête à assurer la gestion des cantines scolaires avec l'accompagnement du programme alimentaire mondial. L'agence onusienne entend procéder au transfert des compétences. Ils sont prêts à affronter les épreuves de ce concours qui donne accès au lycée d'excellence. Pourtant, le stress et la détermination se côtoient. Et tous ont un seul objectif, réussir à ce concours. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce qui va venir. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, donc je m'attends vraiment à ce que ça marche. Voilà pourquoi je me sens un peu stressée. Au lycée d'excellence, je pourrais étudier pour que j'ai un avenir plus meilleur. Je veux devenir avocate. Je veux défendre les innocents. Le ministre de l'Enseignement, Prés-Scolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation a souligné l'importance de ce concours pour l'éducation et la formation des jeunes. Mettre dans ces entités les meilleurs élèves de notre pays et promouvoir d'ailleurs le brassage entre les communautés nationales et permettre ainsi d'extirper de ce lot la meilleure expertise possible, les meilleurs jeunes possibles susceptibles demain de contribuer au développement de notre pays. Et pour le gouvernement, c'est un pari qu'il faut relever. Je voudrais vous rappeler ici que ce sont des établissements qui ont été voulus par son Excellence M. le Président de la République lui-même et qui nous garantit les conditions les meilleures d'encadrement, de prise en charge, d'éducation de ces enfants dans ces lycées d'excellence. Je n'en veux pour meilleure preuve que les bons résultats affichés au cours de ces dernières années. Au baccalauréat dernier, ces lycées ont fait 100% au résultat, ce qui peut dénoter évidemment de ce que le projet cher à son Excellence M. le Président de la République est en marche et il ne nous reste plus qu'à le pérenniser. Les candidats ont abordé les mathématiques, dictées questions, expressions et crètes. Ils sont au total 397 candidats pour 120 postes, soit 60 places pour le lycée d'excellence de Munda et 60 pour le lycée d'Oyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada